La colline du Tsinköpfe est nichée au cœur de notre vallée noble et ce terroir est situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Colmar. En rentrant dans la vallée noble, vous rentrez dans un cirque qui est protégé par le petit et le grand ballon. Étymologiquement Tsinköpfe, ça vient de sun ou zoné, voilà le soleil et köpfe c'est la tête, la tête au soleil. C'est les quartiers chauds du vignoble alsacien. Effectivement ce fun qui vient de Suisse, c'est un vent très chaud et ça permet de concentrer le raisin pour avoir une certaine maturité ou même une surmaturité. On a une veine de grès rose qui traverse donc les villages de Sous-Mathévest-Athènes et ensuite plus en hauteur on a le calcaire, donc c'est le calcaire eolithique. C'est du calcaire coquillé où il y a énormément de fossiles. Donc il y a à la fois des vignerons qui sont coopérateurs et des vignerons qui élaborent leur propre vin. C'est vrai que ce terroir magnifique fait qu'on a envie de faire du vin. Le cépage de prédilection est le Gewürztraminer, mais on peut également planter d'autres cépages. Nos aïeux ont fait le pari de planter le sylvanaire qui donnait de très grands vins, des grands vins de garde. Au printemps, on a un gros travail de bourgeonnage pour justement limiter les rameaux et que toute la force du sol se retrouve dans les quelques grappes qu'on laisse sur le pied de vigne. On commence à palissier entre fin mai et début juin. Ce qu'on recherche, c'est que la grappe soit bien aérée et que le soleil puisse imprégner dans ce feuillage pour donner tout ce qu'il faut aux raisins et à la plante. Dans le Sini Cup Flay, on a quand même des plantes très rudes et souvent des vieilles vignes. Donc la seule façon de les travailler, c'est avec le treuil. En labourant avec la charrue et le treuil, c'est vrai que la personne qui est sur cet engin, c'est un peu du rodéo, mais c'est une des seules possibilités pour travailler nos sols correctement. Cette colline accueille une grande biodiversité avec ses fleurs rares et précieuses qu'on doit absolument protéger. Ça a donné lieu d'ailleurs à un classement Natura 2000. Le calcaire du Sini Cup Flay apporte au Riesling ce côté iodé, salin, le côté aussi verveine, infusion, plantes séchées, ce côté aussi fleurs blanches, et le côté fumé torréfié. Pendant les vendanges, un vigneron, c'est 35 heures de sommeil par semaine. Les vendanges avant tout, ça évoque le grand stress. Donc le stress, surtout de la météo. Effectivement, les raisins grands crus, on n'a pas envie qu'ils soient gorgés d'eau. Et du coup, il faut absolument essayer de trouver l'adapte optimal pour aller récolter ce raisin. En cave, pour préserver la finesse du vin, il faut avant tout être minutieux et rigoureux. Le Sini Cup Flay est un grand terroir qui, au travers du Gewehr Straminer, trouve une adéquation vraiment parfaite. Le millésime 2013 est déjà accessible avec des notes un peu de surmaturité florale qui sont assez caractéristiques, mais que la bouche ample et charnue, tendre et moelleuse, arrive vraiment à définir de manière assez voluptueuse. Le millésime 2012 s'exprime peut-être de manière un peu plus profonde, avec une dominante sur les épis, sur le curry. Mais je pense que le summum se situe sur un millésime comme 1997, qui, après plus de 15 ans d'évolution, développe, au niveau de la gamme d'odeurs, toute la complexité des grands vins liquoreux épanouis, et qui, au niveau de sa liqueur et de son soyeux tactile, est un vin d'une superbe fraîcheur. Le Sini Cup Flay est un grand terroir à pourriture noble, qui enfante des vins liquoreux parmi les plus subtils, les plus soyeux, les plus pulpeux, développe finesse, élégance et surtout un superbe potentiel de garde. Effectivement, c'est une finalité. Tout vigneron rêve d'élaborer son propre vin. On peut maîtriser toutes les étapes, aussi bien le travail de la vigne, ensuite l'élaboration du vin jusqu'à la commercialisation et de pouvoir parler de cet amour qu'on a pour ce terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...